pas le combat mémoire il vous effraye patrice lumumba emprisonner les gens la liberté vaincra 27 ans de prison elles sont demandées là si tu trahis l'amitié tôt ou tard ça te rattrape demande à blaise thomas sankara dadis au burkinaw secouba en france alpha au pouvoir mais la guinée survivra yaman vous pouvez tuer le combattant vous tuerez pas le combat même mort il vous effraye patrice lumumba emprisonner les gens la liberté vaincra 27 ans de prison elles sont demandées là si tu trahis l'amitié tôt ou tard ça te rattrape demande à blaise thomas sankara dadis au burkinaw secouba en france alpha au pouvoir mais la guinée survivra bati faibé ben jandie 2020 à ouyaï faibé ben fami baïti faibé ben jandie 2020 à ouyaï penale et de l'année l'ambe ben naoui bébonna konnochakil kinfaï cdb falji il dise konne l'avenir du pays n'jeloué men d'arni manda goto no kasa do ne manda dit di no kasa do ne manda tati on kasa tado alfa kondé alfa kondé alouta tado la jeunesse a grandi 2020 trouvera que la jeunesse a compris la jeunesse est instruite 2020 trouvera que le mensonge est fini les chefs l'envieillis ils sont pas mauvais mais ils ont perdu leur esprit ils se sont trompés ils disent konne l'avenir du pays qu'est ce qu'on a construit manda goto no kasa do ne manda dit di no kasa do ne manda tati on kasa tado alfa kondé awara tameng manda goto no kasa do ne manda dit di no kasa do ne manda tati on kasa tado alfa kondé awara tameng lève la tête vers le ciel tu ne verras que du gris à chaque recoin de nos ruelles tu ne vois que des aigris à la guerre des différences ne survivra que le mépris si on fait comme ce vieux nous allons brûler le pays où est passé le soleil mais où est passé la guinée où est passé le soleil le soleil de guinée réveillez vous soldats wake up wake up réveillez vous réveillez vous et sortez de la distraction la famille sortez de la distraction les gens là sont en train de nous distraire à tous les niveaux et dans tous les sens du terme ils sont en train de vouloir nous amuser mais ils ne peuvent pas nous amuser ils ne peuvent pas nous amuser on est des adultes maintenant on est des grandes personnes ils ne peuvent plus nous amuser ce à quoi ils aspirent on aspire à beaucoup plus on aspire à beaucoup mieux l'individualisme dans lequel ils sont là nous on est au delà de ça on est beaucoup plus haut que ça et on vise beaucoup plus loin que ça donc réveillez vous les gars réveillez vous ne laissez pas le mal emporter sur le bien réveillez vous ne laissez pas le mensonge gagner sur la vérité refuser les gars refuser on vous a menti toute votre vie ouvrez les yeux maintenant ouvrez les yeux et obligez les gens à regarder la vérité dans le même sens que vous parce que la vérité là elle est une elle est une il n'y a pas deux vérités il n'y a pas trois vérités c'est une vérité universelle elle est une il n'y a pas deux il n'y a pas trois c'est une vérité c'est une vérité ne vous laissez pas distraire les gars ne vous laissez même pas un peu distraire encore une fois bigop à tous les soldats de l'alternance bigop à toutes les personnes qui sont en train de se battre en guinée pour faire valoir leurs droits je sais que le combat n'est pas équitable mais quand le combat il vient du coeur là quand il vient du coeur ça c'est l'arme la plus redoutable chez l'être humain ça le coeur c'est l'arme la plus redoutable c'est l'arme la plus redoutable chez l'être humain le coeur ne laissez pas les gars à vous distraire ne laissez pas les gars à vous distraire moi je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui honnêtement je voulais attendre vraiment de voir comment les tontons de la cour constitutionnelle là ils allaient réagir parce que je leur accorde quand même encore le bénéfice du doute mais bon on les regarde s'ils essayent c'est tenter regretter ça s'appelle tenter regretter ils essayent seulement ils vont regretter ils essayent seulement ils vont regretter parce que tout comme ils connaissent le visage la voix le nom le prénom de chaque personne qui est en train de se battre contre eux chacune de ces personnes là aussi les connaît individuellement individuellement autant qu'ils sont individuellement autant qu'ils sont nous aussi on les connaît façon ils nous connaissent là c'est comme ça nous aussi on les connaît on sait qui ils sont on sait où ils sont et on sait avec qui ils sont mais un truc est encore extraordinaire qui est en train de se passer il y a quelques temps on avait agressé le calife général du futa j'en avais parlé à la radio j'en avais parlé à la radio j'en avais parlé à la radio les gens m'ont taxé d'être non à djani alpha il est là juste parce que non il veut défendre sa communauté lui c'est sa communauté c'est sa communauté c'est sa communauté ouais mais quand on a agressé le calife général du futa là quand ma maison familiale s'est fait agresser quand je suis à la radio j'ai dû aux guinéens il ya quelque chose de très très dangereux qui est en train de se faire aujourd'hui c'est ma communauté qui est en train de le vivre directement et j'appelle tous mes frères et toutes mes sœurs guinéennes à me porter secours parce que dans ma communauté comme ils aiment dire ils disent qu'ils n'aiment pas exclure les gens mais quand ils parlent de toi ils te disent toi et ta communauté toi et ta communauté pourtant on est tous dans une même nation mais ils disent toi et ta communauté quand le calife général du futa s'est fait agresser j'en ai parlé à la radio et j'ai dit donnez la main lévons-nous contre ça quand on est dans un pays où on commence à agresser les sages c'est que plus personne n'est en sécurité les gens m'ont traité d'être non les gens m'ont traité d'être non quelques temps après c'est le contigui de la basse côte qui s'est fait gazer avec tous les contigui avec tous les contigui dans sa maison il s'est fait gazer et rien n'est rentré rien n'est sorti parce qu'ils avaient déjà testé sur un sage et qu'ils ont vu que ça marchait et qu'ils ont vu que ça marchait là aujourd'hui ils sont sur 100 lois ils sont sur la 10 sans loi c'est sur lui ils sont là là ils sont en train de lui mettre les bâtons dans les rues ils sont en train de l'emmerder enfin ils sont en train de penser qu'ils sont en train de l'emmerder et toute la guinée encore assise en train de regarder ça mais vous savez quand sans loi il investissait à qu'indiala alfa condé n'était pas président quand il prenait son bail à qu'indiala alfa condé n'était pas président il n'était pas président il ne pensait même pas si un jour il allait être président quand sans loi prenait son bail aujourd'hui ils sont en train de l'emmerder ils sont en train de l'emmerder par rapport à sa position ils lui prétendent une certaine position politique et on est en train de l'emmerder et toute la guinée est en train de regarder ça toute la guinée est en train de regarder ça mais ça c'est mal connaître les gens là c'est très très mal les connaître pour le moment vous pensez que c'est à sans loi ils sont en train de faire ça c'est juste un test c'est un test c'est juste un test si ça passe sur lui après ils vont le faire à tout le monde à tout le monde et ils vont faire ça et ça va passer crème crème ouais ça va passer crème parce qu'ils auront habitué la population à ça aujourd'hui par rapport à l'investissement de sans loi prénoms juste sur la ville de kindia quand l'état demande aux gens de vider les magasins c'est quoi je sais pas je pense qu'il s'agit de 2000 magasins et quelques vous pensez que c'est à sans loi que vous faites du mal c'est pas à sans loi que vous faites du mal vous pensez que c'est au peul que vous faites du mal c'est pas au peul que vous faites du mal vous faites d'abord du mal à kindia c'est d'abord à kindia que vous faites du mal ouais parce que les personnes qui sont dans les magasins là que vous êtes en train de demander de vider là c'est pas des enfants de sans loi c'est pas des enfants de sans loi quand vous mettez votre pied sur ça là vous estimez que non il faut le toucher là ça c'est son business ça va lui faire mal vous pensez que c'est à lui que vous faites ça c'est pas à lui que vous faites ça vous faites d'abord du mal à kindia vous faites d'abord du mal à kindia parce que toutes les personnes qui vont se retrouver dans cette c'est à dire au chômage là leur business ne fonctionne plus là sans loi il va continuer de manger il va continuer de manger il va continuer de nourrir sa famille il va continuer de prendre soin de sa femme et de ses enfants ça va pas le déranger tout ce qui va le déranger il va juste dire ah mon pays ne me respecte pas avec tout mon investissement c'est moi on traite comme ça c'est ça qui va se passer vous faites d'abord du mal à kindia la personne qui a son magasin là vous fermez le magasin lui là c'est lui qui compte sur le magasin là pour nourrir une femme et des enfants et peut-être une mère et un père et ainsi de suite et ainsi de suite et le problème en fait c'est que quand ça ça va se passer là quand ils vont le faire à sans loi et que ça va passer et que ça dérangera personne après ils vont le faire à sonoko ils vont le lui faire et ça ne dérangera personne après ils vont le faire à Bobolopi et ça ne dérangera personne ouais après ils vont le faire à KPC ils vont le faire à Antonio Soaree et ça ne dérangera personne parce qu'ils auront vu que le peuple de Guinée peut encaisser ça so wake up réveillez-vous réveillez-vous vous avez affaire à des bandits vous avez affaire à des bandits c'est des vailloux c'est des vailloux qui ont estimé qu'eux là c'est à dire dans la nationalité guinéenne là c'est ceux que Dieu a béni le plus c'est ce que eux ils ont estimé c'est les gens qui s'asseyent ils disent non oh nous on a cherché ça nous toute notre vie maintenant on est là là on va rester là plus personne ne va bénéficier de ça c'est lui qui blague avec ça on le tue ou on tue son business c'est ça leur raisonnement c'est ça leur raisonnement c'est pas des gens c'est pas des gens qui sont faits pour diriger la famille ils sont pas faits pour diriger ils dirigent personne ils dirigent personne ils n'arrivent même pas à se diriger eux-mêmes ils n'arrivent même pas à se diriger eux-mêmes parce que c'est des gens même dans leur confort dans leur argent ils ne peuvent même pas justifier c'est-à-dire leur propre bonheur ils ne peuvent pas le justifier ils savent même pas pourquoi ils sont heureux c'est-à-dire dans quoi ils sont heureux ils ne peuvent pas le dire publiquement parce qu'ils ne peuvent pas dire Je suis heureux parce que je tue des gens Ils ne peuvent pas le dire Je suis heureux parce que je piétine le business des autres Ils ne peuvent pas le dire Ils n'osent pas Ils n'ont pas le coeur, ils n'ont pas la force de dire ça Ils n'ont pas le coeur, ils n'ont pas la force de dire ça Ils ne peuvent pas dire je suis heureux Parce que je, c'est à dire Je violente mon peuple J'empêche mon peuple de vivre Je l'empêche de parler Je lui prive de sa liberté Ils ne peuvent pas se vanter de ça Ca veut dire que même leur bonheur Ils ne peuvent pas s'inventer Et aujourd'hui Ils sont en train d'essayer de priver des gens Qui peuvent se vanter de leur propre bonheur De ça On va tous être aigris dans le pays là maintenant Ça ne marchera pas Ça ne marchera pas Ça ne marchera pas Ça ne marchera pas Moi je suis tombé sur l'interview de Sans Loi J'ai vu ça Que Dieu me pardonne Je l'appelle Sans Loi comme ça parce que c'est le nom le plus populaire Que Dieu me pardonne Je sais que c'est peut-être quelqu'un qui a l'âge de mon père Ou même plus l'âge de mon grand-père je dirais Que Dieu me pardonne je l'appelle comme ça Mais c'est son nom le plus populaire Sans Loi Mais aujourd'hui Lui il est à la tête Il représente quelque chose Il représente quelque chose Il représente quelque chose Et il représente quelque chose de très très important pour la Guinée De très très important pour la Guinée Donc il faut le traiter avec respect et considération Politique mis de côté Il faut le traiter avec respect et considération Il ne faut pas s'appuyer sur la politique C'est-à-dire pour essayer de rendre petits les gens qui sont grands C'est très très dangereux Ça c'est très très dangereux C'est très très dangereux Quand ils l'ont fait au relief général du Futa J'en avais parlé Les gens m'ont traité d'ethno Quelques temps après ils l'ont fait au Contigui de la Basse-Côte Je lui Avec beaucoup d'autres représentants Des gens importants Ils ont fait, ils les ont gazés Faites attention La Guinée qui Faites attention à ce que vous faites Yeah Faites attention à ce que vous faites Et aujourd'hui c'est que vous êtes en train de croire Que le mal que vous pensez Que vous êtes en train de faire à sans-loi là C'est pas à sans-loi que vous le faites Vous êtes en train de faire du mal à la Guinée Mais vous le comprendrez plus tard Continuez Et vous le comprendrez plus tard Vous Auteur de ça Continuez Vous le comprendrez plus tard Mais peuple de Guinée Faut pas te laisser blaguer par des trucs comme ça Faut pas te laisser blaguer par des trucs comme ça Je vous ai dit La Guinée C'est un pays béni Mais à force de marcher avec des maudits Le pays est en train de devenir maudit Donc faites attention à vous la famille Faites très très attention à vous Faites très très attention à vous Ils expérimentent Si ça marche avec sans-loi Ils le feront à Sonoko Ils le feront à Bobolopi Ils le feront à Sadakadji Même vous qui êtes avec eux là Ne croyez pas que vous êtes à l'abri Ils vous feront exactement la même chose Et exactement de la même manière Et personne ne dira mot Et personne ne dira mot Si vous n'organisez pas tout de suite Pour vous défendre Dans votre dignité Dans votre propre dignité Si vous ne vous organisez pas tout de suite Pour vous défendre dans votre propre dignité Vous défendre dans vos business Vous allez tous finir comme des dijalous cravates en Guinée Vous allez tous finir comme des dijalous cravates en Guinée Faites attention à vous Faites attention à vous Les personnes auxquelles vous avez affaire là C'est des vailloux C'est des vailloux Des gros 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 bandits Après il faut être digne Il faut rester digne Il faut être des hommes dignes Des hommes dignes Bats-toi pour ce que tu penses être juste Et fais-le à fond Et fais-le à fond A la sûreté là Je vous ai dit Il y a un pavillon là-bas Ça s'appelle Alpha Condea Ça c'est la preuve que tous les chemins ne mènent pas à Rome Mon frère Il y en a qui sont sortis de la sûreté Pour dire que c'est couture Si vous voyez de quoi je parle Faites attention à vous Et faites attention à ce que vous faites Faites attention à ce que vous dites Faites attention à ce en quoi vous croyez Mais encore plus Faites attention à ce Auquel vous croyez Parce que parmi les personnes Qui sont en train de vous parler là Il y a beaucoup de menteurs Et beaucoup de vailloux Beaucoup de vailloux Donc faites attention quoi Faites attention Les tontons de la cour suprême Et de la cour constitutionnelle Excusez-moi Je réitère encore On vous regarde On vous regarde On espère que vous allez faire parler Le droit On espère vraiment que vous allez faire parler Le droit Parce que le peuple de Guinée Il est prêt maintenant Pour le changement La Guinée de 2020 Ce n'est pas la Guinée de 1958 Ce n'est pas la Guinée de 1983 Ce n'est pas la Guinée de 2010 La Guinée de 2020 C'est la Guinée qui a envie d'aller de l'avant C'est la Guinée qui a envie d'aller de l'avant Et d'aller de l'avant avec tous ses enfants Tous ses enfants sans distinction Sans division C'est la Guinée qui a envie de se rassembler C'est la Guinée qui a envie d'être une Indivisible C'est la Guinée qui a envie de faire valoir les expressions Comme la Guinée est une famille Ça c'est cette Guinée là C'est cette Guinée là qui est en train de vous regarder Donc faites très très attention à ce que vous faites Et faites les choses bien Faites les choses bien Parce que cette Guinée là Cette Guinée qui a envie de se construire là C'est une Guinée qui ne va pas se laisser faire C'est tenté regretter C'est tenté regretter Si vous essayez vous allez regretter Si vous essayez seulement vous allez regretter Et n'essayez même pas de croire l'ombre d'un instant Que vous pouvez intimider qui que ce soit Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez plus Ça c'est fini C'est fini C'est fini Comme disait le reggae man C'est ça Vous allez faire quoi ? Vous allez faire quoi ? Tuer les gens ? On est habitué Mettre les gens en prison ? On est habitué Vous allez faire quoi ? Vous allez faire quoi ? Le seul truc que vous pouvez faire Qui va peut-être nous choquer C'est si vous apprenez à nous respecter Que vous apprenez à nous dire la vérité C'est peut-être là seulement Ah les gars ont changé So Dans tout ça Soldat de l'alternance Qui que tu sois Où que tu sois Il ne faut même pas croire Un instant Que tu es en train de perdre ton temps Il ne faut même pas croire Un instant Que tu es en train de perdre ton temps C'est pas ton histoire Que tu es en train d'écrire Tu es en train d'écrire L'histoire d'un pays Tu es en train d'écrire L'histoire d'un pays Dans 20 ans Tu raconteras ça à tes enfants Avec fierté Avec fierté Tu raconteras ça à tes enfants Tu diras ouais Moi là Je me suis battu Pour que mon pays existe Pour que la liberté existe dans mon pays Pour que la démocratie existe dans mon pays Pour que la justice existe dans mon pays Tu raconteras ça dans 20 ans Dans 20 ans Si tu ne le fais pas maintenant Dans 20 ans Tu n'auras pas la force de le faire Il faut le faire maintenant C'est maintenant C'est pas demain C'est pas après demain C'est maintenant C'est maintenant Donc on est en mode Patiently waiting Et on attend les tontons de la cour suprême D'assousa On est ensemble la famille Prenez soin de vous Et faites attention à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz